Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 10 avec toute maman à 16 ans. Et aujourd'hui ça va être un épisode assez sympathique je dirais puisque les gens commencent bien avec Karine avec son sac sur la tête. Ça c'est avec le pack écologie où vous m'aviez dit. Et du coup on va partir à l'université cette fois-ci pour de bon. Par contre il n'y a rien qui va, je viens. Donc il y a eu un épisode un peu bonus pour l'arrivée de Trico. Donc voilà, mais sinon rien de spécial. Elle pue mais tout va bien. Ok on va juste la mettre bien et je pense que vu qu'on est mardi soir autant attendre mercredi. Mais si on attend mercredi elle va retourner à l'école et elle sent pas bon les gars, elle sent pas bon. Donc il va falloir du coup passer l'âge de notre adolescente. Il va falloir qu'elle devienne adulte pour pouvoir intégrer l'université. Pauvre d'elle, elle n'a pas d'amis. Elle n'a pas d'amis du coup c'est un peu... ça a été un petit peu compliqué de lui faire faire une fête. À part inviter la première nounou de ses enfants, je vois pas qui d'autant pour l'inviter. Oh c'est tellement triste. C'est tellement triste. Regardez dans ses amis, il n'y a personne. Bon j'espère qu'à l'université elle pourra se faire plus d'amis. Parce qu'elle n'a pas d'amis là. Elle n'a vraiment pas d'amis. Mais bon pourquoi pas se faire un gâteau pour elle-même déjà, ce serait pas mal. En profiter. Pourquoi pas. C'est ce qu'on va faire du coup. Et bah maintenant elle commence... Elle tricote H24. Oh le tricot puisqu'on avait mis des choses en vente. J'ai reçu votre tricot, ça a été obligé d'encore plus beau en vrai. Bien plus que je n'avais imaginé en lisant cette vague d'annonces en ligne. Bah parfait. On va regarder un petit peu dans les affaires parce que j'ai pas regardé. Donc ça, prix de vente, acheteur. Donc ça on peut l'envoyer. Ok. Pourquoi par contre s'il s'affiche deux fois ? Je comprends pas. Je vais être entrée dans la phase difficile pour la nourriture mais nul. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Faut appuyer sur la boîte aux lettres pour l'envoyer ? Ok. Elle va à la boîte aux lettres, c'est bien. Et pareil, ça. Profite-en. C'est bon. Tout est envoyé, c'est parfait, c'est nickel. Ok, Ashley est partie à l'école. Les enfants en garderie. Quand elle rentre, si elle a un A à l'école, on lui fait faire un gâteau. Le problème c'est que j'arrive pas à garder ses besoins à un bon niveau. Et pourtant, je fais vraiment ce que je peux. C'est vraiment difficile. On n'a pas assez de temps dans une seule journée pour faire remonter tous ses besoins et en même temps avoir un minimum de choses à faire à côté. C'est très très dur. Ok, elle est rentrée. D'accord. Ok, elle fait partie des meilleurs élèves. Donc ça c'est nickel par contre. Ah ouais, il fait vraiment très chaud aujourd'hui. Par contre, ce qu'il va pas du tout, c'est qu'elle a besoin de tout. Donc on va lui demander de prendre une douche froide. Je sais pas pourquoi froide et d'aller dormir. Peut-être que ça l'aidera à dormir. Froide, si, parce qu'il fait hyper chaud, je pense. Et les enfants, ils sont comment ? Bah ça va plutôt pas mal. On va aller laisser faire un peu ce qu'ils veulent. Non mais ça... Ça va pas augmenter, hein, le sommeil, là. C'est terrible. C'est terrible. Je vais quand même essayer de faire un gâteau. Elle peut pas faire de gâteau ? Me dites pas que je peux pas la faire grandir ? Elle peut pas faire de gâteau parce qu'elle est trop jeune ? Si, c'est bon. Gâteau, j'ai eu peur. Alors, on va faire... J'ai envie de faire le gâteau en burger. C'est quand même un gâteau en burger qui est approprié pour les végétariens. C'est un peu bizarre. Gâteau au miel. Oh, j'aurais kiffé, mais on a pas de miel. On peut pas le faire. Gâteau d'hiver. On a quoi encore ? Gâteau de noix de coco. Gâteau fraise. Gâteau zombie. Ah, les gâteaux aux fraises. On va faire les gâteaux aux fraises. On va les faire grandir parce que sinon, j'y arriverai pas. Oh, c'est horrible. Oh, le pire anniversaire. Regardez, elle a fêté son anniversaire. Les poubelles par terre. Une assiette dégueulasse sur le rebord. Des rats qui se baladent chez elle. De la peinture au sol. Ça pue la merde de bébé dans la chambre des enfants. Tout va bien. Là, il y a la canalisation qui fuit. Bon, j'espère que, voilà. Ça ne peut pas être pire, dans tous les cas. Ça ne peut pas être pire. Ajouter des bougies d'anniversaire. Donc, j'espère que ça marche comme ça. On va acheter. Je sais que juste après, on déménage. Et du coup, ce que je fais, ça sort un petit peu à rien. Mais genre, au moins une table, quoi. Au moins une table et des chaises, quoi. Au moins ça. Parce que je sais que juste après, on déménage. Et du coup, ce n'est pas, voilà, le meilleur moment. Mais bon, pour un dernier souvenir. Genre même la vieille table, là. 200 dollars qui est très très chère. La vieille table très très chère qu'on a juste là. Hop, on va prendre... Franchement, on s'en fout un petit peu la couleur, dans tous les cas. Et voilà, des petites chaises pliables. Pour montrer à quel point on est pauvre. Voilà. On revient ici. On va mettre le gâteau au milieu, là. Il s'est éteint. Soufflez les bougies. Parce que là, c'est pour les enfants. Voilà, cette action fera vieillir votre... Fera vieillir le cible. Oh, mais c'est tellement malheureux. Elle va tellement fêter son anniversaire toute seule. J'espère vraiment que ça ira mieux pour elle, la prochaine fois. Alors, je suis désolée, Ashley. Franchement, j'ai été la pire. C'est quoi cette tête, Ashley ? Incroyable. Et bim. Elle est devenue adulte. On va voir si elle a beaucoup changé ou pas. Alors déjà, on peut lui rajouter un trait. Donc, elle a le trait responsable. Raison à une responsabilité positive. Et du coup, ici, on peut choisir. Alors, elle est bienveillante. Elle est froide. Et du coup, on peut lui choisir par nous-mêmes. Vu que je pense que vu qu'on l'a... On va dire pousser dans le bon chemin, on peut lui choisir une troisième aspiration, enfin un trait plutôt. Vu qu'elle va partir dans tout ce qui est réparation, etc. Finalement, on a décidé de la mettre dans cette école-ci. Quelque chose qui est en lien avec... Fabricante, bricolage, j'en aime bien. Avec la machine à fabriquer. Ou la station de fabrication bougie. Le pétirou l'établi d'ébéniste. Ça, ça peut être intéressant, fabricante. Ça peut être dans son délire, entre guillemets. Mais je vais voir si on peut trouver quelque chose de mieux. Bon, sinon, il y a ambitieuse. Mais après, ambitieuse, c'est un peu le... Comment dire ? Un peu le truc un peu simple, un peu facile, un peu... Voilà, j'aimerais peut-être un peu plus viser un trait un peu moins utilisé quand même. Mon rose génie. Bah, génie, c'est cool, ça. On tendance à se concentrer facilement à partager des idées avec ToStim. Leur état risque de se détériorer, sinon pas améliorer leurs compétences mentales depuis longtemps. Bah, ça, c'est pas mal, quand même. Parce que, vu que, justement, on va dans une carrière de robotique, tout ce qui est génie, etc. Je pense que... Allez, on va mettre ça, ça va nous aider pour l'université. On va mettre génie. Et elle a vieilli. Et... C'est parfait. Et écoutez, on va commencer à chercher l'université. Donc, j'ai dit qu'on allait déjà la faire déménager. Mais je pense qu'on va d'abord attendre d'avoir les résultats à l'université. Et après, la faire déménager. Mais d'un côté, je me dis que si on la fait déménager à Bridchester tout de suite, il y a une bourse qu'on peut recevoir si on est habitante de Bridchester. Ce qui serait le cas si on y était. Donc, est-ce qu'on la fait déménager tout de suite ? Allons-y. Comme ça, vous verrez la maison que j'ai préparée pour elle. Et ainsi, c'est colocataire. Et du coup, elle aura deux colocataires, deux madames. Mais d'eux-mêmes. Et les deux mamans ont chacune une fille. Pourquoi une fille ? Bah, c'est tombé comme ça. Par hasard, je regardais dans la librairie, la bibliothèque. Et je suis tombée dessus. Et puis voilà. Ok. Donc, nous allons du coup la faire déménager. Déménager le foyer. Et c'est parti. Attendez. Attendez, attendez. Ashley d'aurait commencé à réfléchir à des études supérieures consultées, ses options en faisant des recherches sur les universités ci-dessous ou à l'aide d'un ordinateur. Donc, on avait dit celui-ci, club, etc. Donc, tout ça, on connaît. On va la faire déménager. Même si je ne trouve pas ça forcément logique de la faire déménager. Alors qu'elle n'est pas encore à l'université en soi. Elle n'a pas encore été acceptée. Mais bon, vu ses notes scolaires, vu ses traits, comment ils ont augmenté, etc. Je pense que, dans tous les cas, elle est sereine de ce côté-là. Donc, on va la faire déménager à Brichester. Comme ça, pour la bourse, on pourra faire la demande également. Et du coup, on va rejoindre ici. Donc, il y a marqué le dorberie, mais pas du tout. J'ai modifié complètement le foyer. J'ai un peu modifié la maison. Pas complètement, mais pas mal quand même. Donc, elle va fusionner avec eux. Voilà, enfin, du coup, avec elle. Puisque ce ne sont que des filles. Donc, on va dire que les jumeaux seront les seuls petits garçons, du coup, de toute la famille. Nous arrivons un mercredi soir. Oh, regardez la petite elle en maillot de bain. Elle est trop chou. Alors, je vous présente, du coup, ici. Nous avons Lisa Parker, du coup, qui est l'heureuse maman. Et qui est rousse aussi, d'ailleurs. L'heureuse maman de, ici, Lexi Parker. Mais également Octavia. J'adore Octavia. Je la trouve trop belle. Octavia Smith, qui est l'heureuse maman de Naomi Smith, juste là. Voilà, donc elles sont toutes les deux en maillot de bain, les petites. Peut-être parce qu'il fait tellement chaud, non ? Il ne fait pas si chaud que ça. Et elles sont dehors en maillot de bain. Ce n'est pas ouf. Ce n'est pas ouf. Je vais vous présenter maintenant l'intérieur de la maison. Donc, déjà, l'extérieur de la maison. C'est quand même une grande maison, comme ça. Alors, on considère cette maison comme étant une sororité. C'est-à-dire, une sororité, pour ceux qui n'ont pas vu trop les films à l'américaine, un petit peu comme ça, des universités. En fait, c'est des sortes de maisons qui hébergent les étudiants. Et chacun a une sorte de thématique. Par exemple, je m'inspire beaucoup des films américains pour mes séries. Mais par exemple, si vous avez vu certaines séries, voilà, Alpha, Beta, etc., Omega, les maisons comme ça. Et voilà, il y a une maison où il y a plein de filles. Il y a une maison où il y a des garçons sportifs. Il y a une maison où tu as les geeks, etc. Et là, en l'occurrence, c'est une sororité, du coup, qui fait en sorte que, ben, ils acceptent uniquement les mamans célibataires, du coup, pour s'entraider, justement, pour aller à l'université. Comme ça, l'une peut garder les enfants de l'autre pendant que l'autre va à ses cours de ceci ou de cela. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, bien évidemment, du coup, on est obligé de jouer avec les autres personnes de cette famille. C'est temporaire, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle aura terminé l'université, bien sûr, elle restera amie. Si, bien sûr, elle devient amie avec elle, parce que peut-être elle peut ne pas s'apprécier avec quelqu'un, on ne sait pas encore. Eh bien, quand elle partit à l'université, on gardera connaissance avec, on pourra les inviter, etc. Mais du coup, on ne va pas continuer à les jouer. Voilà, donc, on sera toujours priorité sur notre Ashley, même si les autres mamans ont également postulé à l'université, parce que, bon, c'est un petit peu le but d'une sororité, ce sont des étudiantes. Donc, nous y voilà, et du coup, l'intérieur, donc, au rez-de-chaussée, il y a une sorte de salon comme ça que j'ai modifié. Voilà, un salon, cuisine, petite toilette. Au premier étage, il y a une chambre, donc je ne sais pas encore, je sais juste que, on va aller au dernier étage, ce sera plus simple. Je sais juste que la dernière chambre, juste là, c'est celle d'Ashley et des jumeaux de Charlie et Scott. Donc là, on va attribuer le côté gauche à moi-même, comme ça, au moins, c'est fait. Et les deux petits lits, là, c'est à Charlie. Donc, on va... Est-ce qu'on peut lui attribuer le lit ou pas ? Non, on ne peut pas, malheureusement, attribuer le lit, donc j'espère qu'ils iront bien dans leur lit. Et du coup, ici, on a une chambre. Donc là, ça peut être à Lisa ou ça peut être à Octavia. Et par ici, ça peut être à Lisa ou ça peut être à Octavia. Je ne sais pas encore laquelle mettre, à quel étage. Franchement, je ne sais pas. J'ai vraiment au hasard, dans tous les cas. Allez, on va mettre Lisa ici. Comme ça, Octavia, elle sera au même étage que moi. Non, non, je ne fais pas de favoritisme. Non, non, je ne vois pas de quoi vous parler. Absolument pas. Donc, bien sûr, comme je disais, on va prioriter à Ashley. Mais le problème, c'est qu'elle n'est pas première de la liste. Ça va me perturber. On va aller... Ah bah tiens, elle est déjà sur l'ordinateur. C'est parfait. Donc, il y a un ordinateur. Voilà, donc ça, c'est un petit bureau. Donc, il y a un bureau avec et un bureau sans ordinateur. Comme ça, ils peuvent quand même travailler. Un petit sofa pour pouvoir quand même lire des livres. Et je rajouterai les choses selon les besoins. Vu que c'est une sororité, c'est fourni par la sororité. Sans, bien sûr, abuser. Par contre, quand elle aura fini les études, on repartira sur une base d'argent. Comme elle l'avait avant. Donc, pas grand chose. En fait. Ok, où tu vas ? Où tu vas ? Où tu vas ? Je ne me suis pas encore inscrite à l'université. Donc, déjà, on va demander... Voilà. On va faire une demande de bourse pour habitantes à Bridchester. Parce que du coup, ça, je ne l'ai pas fait. La bourse a été déjà demandé. Parfait. Sport, on ne va pas demander parce qu'on n'arrivera pas à gérer une activité extrascolaire sportive en plus de l'université et en plus des enfants. Donc, ça, c'est mort. Nourriture et boisson, ça, c'est quoi ? Un sims doit être inscrit à l'université pour conserver cette bourse. Les sims compétents dans de diverses compétences culinaires peuvent demander cette bourse. Non, parce qu'on n'est pas assez compétents. Par contre, habitantes de Bridchester, on va faire la demande. Voilà. Mais également, on va s'inscrire. On va postuler. Alors, elle est vraiment fatiguée, par contre. Mais du coup, là, ici, on a super parents. 4 compétences éducation. Discipliner son bambin enfant ou adolescent 5 fois. C'est compliqué, ça, parce que je crois qu'elle n'avait pas de compétences éducation avant de devenir adulte. Donc, on n'a pas pu augmenter ça, malgré le fait qu'elle s'est déjà bien occupée de ses enfants. On va quand même surveiller. Hop, ici. On va demander quand même aux autres mamans de participer. Du coup, aussi de faire à manger. Donc, ça, je ne sais pas ce que c'est. Mais on va le mettre de côté. On va préparer un grand repas. Ça va être compliqué de tout gérer, mais on va y arriver, les gars. Est-ce que vous croyez en moi ? J'espère que oui, quand même. La candidature d'Ashley à l'université a été envoyée. L'université examinera sa candidature et lui enverra le résultat par coyer dans les prochains jours. Ashley peut également consulter le statut de sa candidature à tout moment sur l'ordinateur. Il me semble que ça prend deux jours. Donc, pendant ces deux jours, ça va leur permettre un petit peu de faire connaissance. entre elles. Et moi, je pense que je vais me concentrer sur les aspirations d'Ashley pour peut-être lui acheter un trait. Ce serait quand même pas mal. Donc là, on va atteindre l'invocable de la compétence éducation. Et pour cela, la Sims peuvent améliorer leurs compétences éducation en faisant des recherches sur l'ordinateur ou en lisant des livres sur cette compétence. Ah ! Travailler avec les enfants pour engager. Mais je pense qu'on va directement chercher sur l'ordinateur. Trop mal à l'aise, d'accord. Ouais, effectivement, elle est fatiguée. On va demander d'aller se coucher quand même. Elle va se cramer. Il est cramé, là, son truc, là. Non ! Alors, attendez, s'il vous plaît, regardez-moi cette situation. Octavia, elle préfère sauver, un, les enfants, ou deux, le jambon. Elle préfère sauver le jambon. Elle préfère sauver le jambon que de sauver ses enfants. Mais lol, quoi. Mais non, ce n'est pas possible, ça. Lisa, il faut que tu ailles éteindre, ça. Éteindre. Non, appelez les pompiers. On va appeler les pompiers. Ah bah, ça va. Ashley, elle prend tout en main. Oh, regarde. Regardez, Ashley, elle, elle a... Regardez, ce... Bon, ce n'est pas son enfant qu'elle a sauvé. Mais elle a pris un enfant. On a reçu 500 dollars d'assurance. Mais Octavia, quoi ? Plus jamais, je lui demande de faire à bouffer. Par contre, elle l'a mis où, son jambon ? La vérité. Elle a sauvé le jambon, mais il est où ? Il est là. Comme ça. Est-ce que tout le monde va prendre ? Par contre, les enfants, ouais. Ils savent monter et descendre les escaliers tous. Enfin, du coup, ceux de... Enfin, les nôtres, Charlie et Scott, ils le savent parce qu'ils sont bien avancés. Mais est-ce que les autres, ils pourront monter et descendre les escaliers ? Je ne sais pas. Par contre, s'il en manque une, là, elle est passée où ? Mais what the fuck ? Regardez où est-ce qu'elle est. Oh non, mais ça commence très mal. Octavia, mais... En fait, Octavia, elle, ça va être la maman, genre, fétarde et tout, qui s'en bat les steaks de son propre enfant, là. Octavia, je suis déçue, là. C'était ma préférée, mais là... Mais là, ça ne va pas. Il faut qu'elle rentre, là. Non, mais oh. Cet épisode, il est ouf. Il est vraiment ouf, cet épisode, quoi. Mais regardez, le temps qu'elle rentre, elle va mourir de faim, la petite. Les assistantes sociales, elles vont venir, elles vont péter un plomb. Je vous jure, on va perdre l'enfant au premier épisode, là. Non, 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 non. Mais viens, 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 viens manger. Je viens de manger. Par contre, la petite, elle ne sait pas monter les escaliers. Mais cet épisode est catastrophique. C'est ça qui me saoule dans les maisons avec des étages, quoi. Incroyable. Je ne m'en sortirai pas. Je pense qu'on va demander à une nounou de venir tous les jours pour venir nous aider à payer par la sororité parce que ça ne va pas du tout. Je vous jure, je fais ça. Ce n'est pas croyable. Un majordome, ce que vous voulez. Voilà, il y a un nounou. Le truc, c'est qu'il n'y a pas genre une nounou ponctuelle. Il va falloir que je l'appelle tous les jours. Mais bon, s'il faut faire ça, je ferai ça. Ça ne va pas du tout. Les bambins, par contre, on ne peut pas attribuer l'élite. Donc, ce n'est pas terrible, terrible, terrible. Oh, mais c'est Karine, la nounou. Encore une fois, comme d'habitude. Elle s'est déjà barrée. Mais elle s'est occupée de personne. Mais ce n'était pas elle, la nounou, en fait. Mais la nounou, elle vient ou pas ? On va lui demander de faire maintenant les recherches vu que normalement, ça devrait aller. Voilà, sur les méthodes d'éducation. Je suis en train de réfléchir. Pour quand même un majordome, ce serait bien quand même d'avoir quelqu'un. Le problème, c'est que si on prend un majordome, où est-ce qu'on pourrait le mettre pour que ce soit quand même un minimum ? On va l'appeler. Et puis après, on voit. Parce qu'après, un domestique régulier, ça passerait aussi. Mais il me semble que... Enfin, fut un temps, le domestique régulier, il est... Bah, c'est ça. Non ? Majordome, parce que... Parce qu'il me semblait que le domestique régulier, il ne fait pas que le ménage. Mais il s'occupe aussi des enfants. Mais je ne suis pas sûre. Allez, on va prendre le majordome. Comme ça, au moins, on est sûr, on est tranquille. Alors qu'on lui trouve une petite pièce, limite peut-être à changer les toilettes et mettre un nid, une place. Ça fait un petit peu genre Harry Potter sous les escaliers. Mais ce n'est pas grave, tout va bien. Voilà, on lui a attribué. Comme ça, elle peut s'occuper tranquille. Parce que là, je ne m'en sortais plus, les gars. Vraiment. Oh, ça va, il s'occupe. Donc, c'est bon. Il peut s'occuper de Ashley. On en est où ? Donc, on est à deux de la compétence éducation. Et il faut discipliner aussi les bambins. Donc, si on voit que l'un des bambins fait des conneries... Et voilà, du coup, on fera en sorte de l'engueuler un petit peu quand même. Vous savez quoi ? On va quand même les acheter ces chaises hautes. Parce que sinon, il y a le délire que le problème, c'est qu'on ne peut pas les nourrir directement. La majordome ne pourra pas s'en occuper. Donc, on va acheter ces chaises hautes. Chose que je ne voulais pas faire à la base. Mais à un moment donné, il faut... Voilà. Il faut succomber. Voilà, on va voir si c'est fonctionnel. Comme ça. Quatre petites chaises hautes dans le salon. Tout va bien. Et normalement, elle va la mettre sur la chaise haute. On va voir ça dessus de toute manière. Voilà. Alors, c'est compliqué de s'occuper de tous ces enfants. C'est un qui a faim, l'autre il a soif. L'autre il se chie dessus. Et le quatrième, il a envie de dormir. Tiens, va lui prendre. Va lui piquer sa bouffe. Fais que lui sa bouffe. C'est bien. Oh, c'est horrible. Mes enfants, ils sont sales. Non, j'en ai marre. Même la majordome, elle ne s'en sort pas. Même elle ne s'en sort pas. Mais c'est trop compliqué. C'est trop compliqué, ce jeu. Il est trop dur pour moi. C'est incroyable. Écoutez, je pense que pour ce premier épisode à Bridgestor, on peut s'arrêter là. C'est quand même compliqué. Si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas. Si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas. Parce que moi, je ne m'en sors pas, les gars. En tout cas, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires pour m'aider. Et moi, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode avec notre maman à 16 ans. Enfin, du coup, nos mamans. Et qu'il y en a plusieurs maintenant. Gros bisous à vous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada